Pendant que je vous enseigne d'autres facteurs, je vais également vous montrer quelque chose de très très profond. Vous désirez avoir des yeux qui voient? Vous désirez avoir des oreilles qui entendent? Voici le prix à payer. Votre poursuite doit être Dieu. Vous devez le chercher plus que la vie. Oubliez tout ce qui concerne la vie, la croissance. Oubliez tout ce qui concerne le ministère, les affaires, la famille, les enfants, etc. Vous devez donc mettre tout cela de côté et vous focaliser sur une seule personne qui est Dieu. Parce qu'en fait, en le cherchant, en vous focalisant sur lui, toutes ces choses-là après lesquelles vous courez vont venir. Parce que quand vous aurez trouvé Dieu, vous trouverez tout. Parce que quand Dieu appelle les hommes, il ne les appelle pas pour que les hommes poursuivent les choses, mais il les appelle pour que les hommes le suivent, lui. La Bible a bien dit, suis-moi et je ferai de toi. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, tout ce qui les concerne, tout ce qui les intéresse, c'est les choses physiques, la croissance physique, dans les choses matérielles, etc., etc. Je ne le condamne pas. Il n'y a rien de mal à cela. Mais ce qui se passe ici, c'est que dans ce royaume de Dieu, vous devez en fait apprendre à oublier toutes ces choses, à mettre toutes ces choses de côté et vous focaliser sur celui qui donne toutes ces choses. Car n'oubliez pas, il est le détenteur de toutes ces choses. En réalité, dans ce royaume, nous ne sommes pas détenteurs. Ceux qui se disent détenteurs sont des rebelles. Dans ce royaume, nous sommes plutôt des intendants. Et un intendant, c'est quelqu'un sur qui on compte. C'est un dépositaire. C'est quelqu'un à qui on confie quelque chose. Désolé pour ce que je vais dire, mais je vais vous dire malheureusement qu'il y a beaucoup d'entre nous ici, nous ne sommes pas encore prêts pour la prospérité du royaume. Nous ne sommes pas encore prêts pour cette croissance pour laquelle nous courons, cette croissance pour laquelle nous prions tous les jours. Nous ne sommes pas encore prêts à les avoir. Je saurais que vous êtes prêts. Quand plus rien n'aura d'importance pour vous que Dieu. Je saurais que vous êtes prêts. Quand vous placerez Dieu au devant de toutes choses. Quand il sera le commencement de tout ce que vous faites et de tout ce que vous pensez. Et pas que vous commenciez à mettre en devant de toutes choses l'anxion. Vous mettez en devant la poursuite de la puissance. Vous mettez en devant la poursuite du don. Vous mettez en devant la poursuite de toutes sortes de manifestations. Car toutes ces choses deviendront manifestes et auront de la valeur dans votre vie. Seulement quand vous poserez votre focalisation sur lui et lui seul. Montrez-moi un homme qui est obsédé par l'acquisition de choses matérielles. Je vous montrerai l'homme ou un homme qui constitue un risque pour lui-même et pour les autres. Marie avait pourtant beaucoup de choses à faire. Mais elle a tout abandonné et elle a décidé de se rendre sépulcre. Elle a décidé de demeurer là. Elle a décidé de regarder, de chercher. Il faut du temps pour connaître Dieu. Il faut aussi du temps pour le trouver. Et la façon dont vous créez ce temps, c'est que vous le valorisez et vous le placez au-delà de toutes choses. Écoutez très bien, s'il y a un secret derrière la vie de l'homme que vous voyez ou de l'homme que vous entendez. Derrière ma vie, je veux dire, par le privilège de la grâce de Dieu. Je veux vous dire que c'est parce que par l'esprit de Dieu, il m'a conduit, il m'a amené à un niveau de la vie. Où honnêtement, en toute sincérité et sans aucune fierté, sans aucun orgueil, je peux vous dire qu'il n'y a rien dans cette vie qui m'importe plus. Il n'y a rien dans cette vie qui puisse prendre sa place. Je suis prêt à fermer cette église, à fermer ce ministère mille fois s'il le faut. Et je ne dis pas ceci parce que je suis en train de prêcher. Non, si vous voulez voir la grandeur de la jalousie que Dieu a investie sur la vie de certains hommes, enquêtez, allez chercher pour voir leur passion pour Dieu. Je ne parle pas de leur passion pour la main de Dieu, mais je parle de leur passion pour son cœur. La Bible a dit, Dieu avait dit ceci, « Mon fils, donne-moi ton cœur. Il y a des témoignages de moi que je ne peux partager. Cela pourrait paraître grossier. » Mais voyez-vous, quand vous arrivez d'accord à cette étape de la vie dans votre marche avec Dieu, la Bible a dit, « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Et vous allez voir qu'il a bien défini ceux qui bénéficieront de ces choses-là. Il a bien dit, « Ceux qui l'aiment. » Il n'a pas dit, « Ceux qui prient. » Il n'a pas dit, « Ceux qui étudient les Écritures. » Mais il a dit, « Ceux qui l'aiment. » Il y a des dimensions que seuls ceux qui aiment. Les amoureux de Dieu peuvent comprendre le dynamisme dans cette dimension. Il y a peut-être des chambres dans votre maison que même certains membres de votre famille ne pourront pas asséder. La chambre secrète du roi est seulement destinée à ceux qui l'aiment. Vous savez, il y a une façon dont vous allez aimer Dieu. Il existe une façon dont vous pouvez tellement aimer Dieu que Dieu peut prendre les ossements de la prière de quelqu'un et vous l'offrir un cadeau. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Écoutez ceci. Il y a un groupe de responsables d'une entreprise qui construit les logements sociaux qui sont allés vers moi et ils ont dit qu'ils sont simplement venus me saluer et ils m'ont annoncé en fait qu'ils ont fait une alliance avec Dieu, que chaque fois qu'ils construisent des logements ou qu'ils construisent des logements, qu'ils vont toujours me réserver un appartement. Aujourd'hui, je peux vous dire que cette société a construit tellement de logements sociaux, à tellement d'endroits, que je ne peux pas compter le nombre de maisons que cette entreprise m'a construite. Je ne le sais même pas. Je n'en ai aucune idée en fait. Et dans le même temps, vous verrez des gens qui n'ont même pas le temps d'accorder de l'attention à Dieu. Ils sont pressés à tout faire. Ils sont pressés seulement à accomplir des choses pour eux-mêmes. Mais vous devez plutôt apprendre à vous focaliser sur lui seulement parce que si lui, il ne parle pas, vous n'entendrez rien. Et si lui, il ne révèle pas, vous ne verrez rien. Car c'est seulement dans sa lumière que nous voyons la lumière. Je vous pose la question. Donnez-vous autant de valeur au Seigneur Jésus, homme d'affaires? Je vous demande. Est-ce qu'il arrive des moments où vous pouvez fermer votre boutique, fermer votre entreprise? Peu importe qui vient acheter ou pas. Peu importe qui vous appelle. Peu importe quelle réunion vous attend. Peu importe ce qui vous tire. Mais vous fermez les yeux, vous fermez votre entreprise, vous fermez votre boutique pour lui consacrer du temps. Il faut que tout le monde sache autour de vous qu'avant que vous soyez, il y a quelqu'un qui vous a fait. Il y a quelqu'un qui vous a donné la vie. Il y a quelqu'un qui vous a donné le souffle. Et ceci, voyez-vous, beaucoup de non-croyants l'ont compris dans le monde. Il y a des croyants, quand vous les appelez à des moments donnés, ils vous diront qu'ils ne sont pas prêts à vous écouter. parce qu'ils sont en train de prier leur Dieu ou ils sont en train de faire des sacrifices ou des choses par rapport à ce qu'ils croient ou à leur Dieu. Parce qu'eux, ils ont compris cela. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui m'écoutent. Maintenant, je vais vous dire, après cet enseignement, vous avez besoin, d'accord, de fermer certains aspects de votre ministère et de vous concentrer sur Dieu afin de renouveler votre relation avec lui. Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes devenus seulement des prédicateurs. Vous n'êtes plus des amoureux de Jésus. Il y a des dimensions que les prédicateurs ne peuvent pas accéder. Il y a des dimensions que les hommes d'affaires ne peuvent pas accéder. Il y a des dimensions, il arrive des moments, peu importe les écritures que vous récitez, vous ne pouvez pas accéder. Et votre mot de passe à ce moment-là sera votre amour. Que vous arriviez à ce point où vous ne parlez de rien, mais vous ne parlez que de lui. Seigneur, je suis ici parce que je t'aime. Je suis ici parce que tu es tout pour moi, tu es mon amour. Je suis ici parce que tu es ma vie, tu es ma sagesse. Je t'aime plus que l'argent. Je t'aime plus que les maisons et les voitures. Que toute chose passe. Seigneur, je me souviens encore, tu m'as sorti de nulle part et tu m'as amené à ce niveau. Même si tu ne me lèves pas aujourd'hui, je suis toujours reconnaissant. Les oreilles qui entendent et les yeux qui voient. Je vous donne la dernière clé et nous allons clôturer. Tout ce que nous avons dit jusque-là, c'est juste pour expliquer la première clé. Chercher et attendre Dieu est la première clé pour entendre et voir clairement. Et la deuxième clé maintenant, c'est le mystère de la reconnaissance. Si vous désirez voir plus ou entendre plus, passez à un niveau supérieur. Vous devez apprendre à être reconnaissant, à le remercier de façon constante du niveau auquel vous êtes maintenant ou présentement. Parfois, notre désir pour avoir plus nous induit en erreur. C'était l'erreur qu'a commise l'homme qui avait un talent. Si moi, j'étais à la place de l'homme qui possédait un talent, j'allais dire merci. Merci de m'avoir donné un talent. Mais aujourd'hui, je confesse que je suis incapable de le multiplier. Mais je te remercie quand même de m'avoir donné un talent. Et je peux vous dire que s'il avait été reconnaissant ainsi, je suis certain qu'on l'aurait certainement, on lui aurait certainement augmenté en notre talent. Seigneur, merci pour cette moto que tu m'as donnée. Mais à quand ma Lexus va arriver? Vous devez garder à l'esprit que c'est l'acte de la gratitude, de la reconnaissance qui vous emmène au prochain niveau, à un niveau plus grand. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris l'acte de gratitude et beaucoup n'arrivent pas à célébrer Dieu. Même si vous avez une église de 30 ou de 20 membres, vous n'avez pas à jeter votre dévolu sur les membres de votre église. Vous manquez de reconnaissance et c'est mal. Et vous avez ainsi oublié que le prix qui a été payé pour chacun de ces membres, c'est le sang de Jésus-Christ. Vous devez apprendre à dire, Seigneur, je te remercie. Je te remercie de m'avoir donné deux enfants, je suis reconnaissant. Je te remercie de m'avoir donné 20 membres, 20 fidèles ou 30 fidèles, je te suis reconnaissant. Même s'il est vrai que j'espère encore plus au Seigneur, mais pour ce niveau auquel tu m'as amené, je te remercie. Je te suis reconnaissant. Merci Seigneur pour ta grâce et merci pour tout.